Bonjour à tous, aujourd'hui deux belles manifestations au programme. Tout d'abord à teux avec un tournoi de tennis, badminton et ping-pong. Et enfin à Ophailly pour un dîner du cœur. Ambiance festive à Ophailly, l'harmonie Sainte-Cécile offre sa présence musicale pour le télévis. Après une balade dans la jolie région de Daverdis, les marcheurs profitent du soleil. Évidemment pour le télévis, tout le monde se mobilise. Donc c'est une façon assez agréable ici de participer, de contribuer. Certains ont marché, d'autres ont pédalé. Le président du club de VTT local a dessiné le parcours. On a tous une connaissance qui est partie à cause de cette maladie. Ça fait partie de nous de pouvoir aider la recherche tout simplement. L'organisateur a donc pu compter sur une aide logistique précieuse, précieuse mais aussi sûre de généraux dons pour récolter un maximum de fonds pour la recherche. Tout le monde ensemble, on veut faire quelque chose pour qu'on va dire qu'on batte cette saloperie. Tennis, ping-pong, badminton, c'est le trio de sport que propose Alain Colli, jatteux. Le tournoi 3 à 4 existe depuis 14 ans. Ce chercheur à l'ULG a repris le flambeau depuis quelques années. On trouve tout à fait normal de s'investir puisque ça fait partie quasiment de notre univers professionnel de lutter contre la maladie. Sur place, des amateurs pour la plupart, des scientifiques qui travaillent sur le cancer, comme Laura qui a bénéficié d'une bourse Télévie. Si on peut s'investir en plus dans des activités extérieures à notre travail, qui est donc la recherche propre, c'est un plus. Au total, plus de 100 personnes ont participé dans le tennis couvert de maisons bois prêté généreusement. Sans toutes les personnes du laboratoire, sans toutes les personnes ici de Verviers qui s'en occupent, sans les infrastructures ici de maisons bois, on ne saurait rien faire absolument. Encore bravo à tous. Demain à 19h45 sur RTL TVI, l'émission Tout s'explique sera consacrée aux odeurs et notamment à un appareil qui permet de détecter les cancers. J'en profite pour remercier les équipes de Valérie, les journalistes qui ont parcouru plus de 7600 kilomètres pour rencontrer les bénévoles, notre monteuse Caroline et toutes les personnes qui ont contribué à mettre en œuvre ce faisant gagner la vie 2015. Encore merci et bravo.